Cette œuvre a une histoire très particulière parce qu'à l'origine elle est composée pour un théâtre, le théâtre du Palais-Royal, où les artistes étaient plus des acteurs que des chanteurs. Et lorsqu'ils se sont retrouvés confrontés à la partition d'Offenbach, ce fut le drame, en tout cas partiellement le drame, puisque certains n'ont pas réussi à chanter ce qui avait été prévu pour eux. Et on voit donc Offenbach et ses librettistes à la manœuvre pour rafistoler, couper, trancher, réécrire des grandes parties de cette vie parisienne. Alors c'est vrai que le résultat définitif est tout à fait réussi et d'ailleurs le succès a été au rendez-vous. Mais en fait, très vite, l'équipe du Palais d'Obruzané s'est dit que revenir à l'origine serait peut-être une manière de rendre hommage à la première idée, au premier jet musical et dramaturgique d'Offenbach, et en fait peut-être de renouer avec le rêve d'Offenbach d'une vie parisienne beaucoup plus chantante. Et c'est là qu'intervient le génie, j'ose le dire, d'un de nos collègues, Sébastien Truster, qui en fait, en fin limier à la Sherlock Holmes, a remonté les archives conservées à la Bibliothèque Nationale dans un département qui s'appelle le département des arts du spectacle, et dans lequel on a les archives de tous les théâtres, qui sont plutôt des théâtres parlés, du théâtre par les parisiens, et notamment le théâtre du Palais-Royal. Et dans ces boîtes ont été redécouvertes des dizaines, des centaines, je crois même, des milliers de pages de musique qui sont tous les premiers morceaux prévus pour cette vie parisienne. Il y a tout un acte 4 qui a été partiellement redécouvert il y a déjà plusieurs années par Jean-Christophe Kay, qui est le spécialiste d'Offenbach. Cet acte 4 est présenté là dans sa version complète, ce qui n'avait jamais été le cas, avec une orchestration pour grande formation Offenbachienne, et puis surtout avec un final qui est joué pour la première fois sur scène, qui est un final époustouflant, où revient d'ailleurs le thème très connu Feu Partout, le grand galop final de l'acte 3 revient au final de l'acte 4. Mais surtout je pense que les apports nouveaux de cette édition, de cette version, ce sont tous les morceaux qui vont truffer l'acte 1, l'acte 2 et particulièrement l'acte 3, qui sont donc les actes précédents, et notamment un trio diplomatique complètement échevelé, où en fait Offenbach se moque du litige entre les diplomates et les militaires, et de savoir qui est le plus puissant, notamment en temps de guerre, entre la parole et l'arme. On retrouve, on découvre plutôt l'ère d'Urbain, qui fait référence à une tentative d'assassinat d'Alexandre de Russie quelques mois auparavant, et qui est traitée de manière extrêmement rocambolesque dans cette ère où il est question d'un chapelier qui meurt pour son pays. Et puis on va découvrir un quintet en Mazurka, très amusant, où les dames invitées, les fausses dames aristocrates invitées à la fête de l'acte 3, se mettent sur un canapé autour du baron en vantant ses mérites, en disant 150 fois « Ah qu'il est beau, ah qu'il est bien ». Et donc il y a une scène, si vous voulez, accumulative de ces dames en grande robe autour du baron, se resserrant autour de lui, et qui donne l'idée de ces femmes de petite vertu dans les salons parisiens de cette époque-là, mais là, dans une situation tout à fait caricaturelle. Peut-être un autre morceau sur lequel j'aimerais attirer l'attention, parce qu'il est très important dans ses développements, c'est le final de l'acte 3, qui est présenté pour la première fois dans sa première version. C'est un grand morceau de presque 15 minutes, qui présente successivement une chanson de café-concert confiée à Gabriel, une grande passe-tourelle dansée, qui est en fait une espèce de passe d'armes entre Bobiné et le baron, de combat de danse, où le public du salon encourage l'un et l'autre à danser en levant la jambe de plus en plus haut, donc on est dans l'idée du chahut, du cancan de l'époque, même si ça n'est pas nommé tel quel. Et puis, une fois qu'on a déclaré que le baron de Gondromarc a fait honneur au Danemark, parce que je rappelle que le baron, aujourd'hui, est suédois dans la vie parisienne, mais à l'origine, dans la première version, il est du Danemark, ce qui permet de faire les rimes systématiques avec Gondromarc, le baron est déclaré triomphant dans cette passe-tourelle, et Gabriel propose d'enchaîner sur le galop final, et donc ce premier acte 3 termine sur le fameux feu partout, mais dans une version beaucoup plus étendue, et aujourd'hui, tout à fait incroyable. Lorsque le Palazetto, avec tous ses partenaires autour de cette grande tournée, qui va nous occuper pendant au moins trois saisons, a imaginé de créer le spectacle, qu'il était essentiel pour nous de faire appel à un metteur en scène qui ait envie de respecter l'œuvre, et pour cela, il fallait quelqu'un qui ait quand même un goût pour le passé, qui ne soit pas dans une recherche systématique de modernité. Et c'est vrai que pour avoir vu beaucoup du travail de Christian Lacroix en tant que costumier, aussi en tant que décorateur, dans des grands ballets, dans des ouvrages dans d'autres théâtres parisiens, on s'est dit que c'était peut-être la personne à solliciter, en lui proposant d'aller plus loin, et d'être finalement le jeune metteur en scène, puisque pour la première fois, il sera metteur en scène, de cette vie parisienne. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a dans cette vie parisienne de Christian Lacroix des reconstitutions historiques de costumes, par exemple le Prosper ou Urbain, à l'acte 3, porte vraiment la restauration des costumes historiques de la création, et tout ça est mélangé dans un joyeux charivari de couleurs et de tissus, avec cette réussite, je pense, d'avoir su mélanger le moderne et l'ancien, sans qu'on puisse systématiquement se dire si on est dans le moderne ou l'ancien, parce que tout ça est une vue un peu fantasmagorique d'une fête parisienne perpétuelle. Cela fait plus de 150 ans que les aficionados d'Offenbach chantent « Et voilà, voilà la vie parisienne », qui est le fameux cœur final de la vie parisienne. J'ai envie de vous donner rendez-vous à tous pour la vraie vie parisienne, et enfin nous pourrons chanter de manière beaucoup plus objective, et voilà, voilà la vie parisienne. Sous-titrage Société Radio-Canada